Tout simplement pour deux raisons. D'abord parce que les Champenois l'ont voulu, avec enthousiasme et détermination. Et ensuite parce que l'UNESCO, dans l'unanimité de tous les pays membres du Comité du Patrimoine Mondial, a accepté cette candidature originale et incontestable. C'est le résultat, la consécration, de huit années d'efforts, de travail, de persévérance. Les candidatures sont nombreuses et bien peu aboutissent. Pour figurer sur la liste des quelques mille sites les plus remarquables et les plus prestigieux dans le monde, dont une petite quarantaine en France, il faut démontrer ce que l'UNESCO appelle la valeur universelle exceptionnelle du bien. C'est-à-dire qu'il faut prouver que ce bien est unique. sans équivalent dans le monde, et qu'il doit, à ce titre, être protégé et mis en valeur pour toute l'humanité présente et future. Eh bien, tel est le cas des coteaux, maisons et caves de Champagne. Les paysages viticoles formés par le travail des hommes, les caves creusées dans la craie au fil des siècles, l'appellation d'origine contrôlée Champagne, de renommée internationale, symbole de la célébration, de la fraternité, de la réconciliation et de la paix, tous ces éléments culturels constituent un ensemble remarquable et exceptionnel.